Je plaide coupable, mon petit côté contestataire a voulu profiter de l'intervention d'aujourd'hui, pour moi aussi à mon tour justement, décerner un prix. Décerner un prix à ceux qui ne rentrent pas dans les critères du prix Nobel. Un prix que moi je veux appeler le prix Hanifia. Car ce héros ou cette héroïne, mon frère ou ma soeur, en vérité, c'est toi. Quyl, يا أهل الكتاب, تعالوا, إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء بيننا. La louange est à Allah et c'est à lui dont j'implore le secours et le pardon. Et je recherche refuge auprès de lui contre la méchanceté de mon âme et contre les méfaits de mes actes. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah Azawajal le seul, l'unique et sans associer. Et je témoigne que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est son dernier messager. Que la paix de Dieu soit sur vous. As-salamu alaykoum. As-salamu alaykoum. Alors, les opportunités sont souvent cachées derrière un dur labeur. C'est pour cela que peu de gens les reconnaissent. Mais aujourd'hui, comme on est dans une conférence projet, c'est-à-dire c'est une conférence pour un but précis, à savoir une bibliothèque, on peut dire que nos aînés qui ont eu l'idée de ce projet nous ont fait preuve d'une clémence à notre égard et nous ont permis, nous ont facilité la tâche de monter ou d'accéder dans l'un des wagons, des trains, de ce qu'on peut dire être des héros. Alors, comme moi j'aime bien, quand je commence mes conférences, rentrer dans l'étymologie des mots, on va rentrer d'où vient le mot héros. Héros, ça provient du grec ancien, qui veut, du grec ancien, héros. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, au fait, demi-dieu. À la base, ça veut dire demi-dieu, ou un être qui a eu un rang semblable à un demi-dieu. Et donc, d'après l'étymologie, on donnera comme une définition exacte que c'est une personne extraordinaire qui est au-dessus de l'humanité ordinaire, et ou une personne qui se distingue par son exploit ou par ses courages par rapport aux autres. Et ce mot, il a été introduit dans la langue française en 1372 au XIVe siècle. Alors, quand on parle de héros pour le peuple français, on pense par exemple à l'abbé Pierre, ce prêtre catholique qui a fondé ce qu'on appelle l'organisation Emmaüs, qui consiste à la lutte contre l'exclusion. Et d'ailleurs, à partir de cette organisation, il a fait la fondation Abbé Pierre pour trouver des lanchements aux démunis. Quand on parle de héros pour le peuple congolais, on pense par exemple à Patrice Lumumba, qui est un héros national du peuple congolais. C'est lui qui a été, je dirais, d'une figure emblématique de l'indépendance du Congo belge. Quand on parle de héros pour le peuple du Burkina Faso, on pense par exemple à Thomas Sankara, ce chef d'État anti-impérialiste, anti-colonialiste, panafricaniste et anti-thiermandiste. Quand on parle de héros pour le peuple algérien, on pense par exemple à Chirine Badis, cet emblème que tous les Algériens connaissent, celui qui a fondé l'association des oulamas musulmans algériens en 1931. Et ça, cette association a été créée. Pourquoi ? Elle a été créée au fait, c'est pour conserver l'identité nationale et le patrimoine algérien, face à l'impérialisme culturel colonial français. Quand on parle de héros pour le peuple afro-américain, on pense à quoi ? On pense par exemple à Malcom X, pour tout ce qui est lutte de la ségrégation raciale. On pense à Malcom X, auquel une rue lui a été dédiée à Linox, à Harlem. On pense aussi également à cette grande dame, qui est Rosa Parks, auquel une station de tramway lui a été dédiée, ici, à Paris 19e. Et petite anecdote, puisque tout à l'heure, on m'a complimenté sur ce que j'avais sur la tête. Quand on parle de héros pour le peuple d'Afghanistan, on pense à quoi ? On pense au commandant Massoud. Le commandant Massoud, lui, qui a rendu célèbre ce que je porte sur la tête, à savoir un pakol, un béret traditionnel afghan, qui, à la base, à la base, il symbolise, je dirais, la détermination et l'appel à la libération de l'oppressé face à l'oppresseur. Malheureusement, maintenant, c'est un symbole beaucoup plus dénaturé, beaucoup plus dégradant. C'est peut-être mon petit clin d'œil à mon petit côté contestateur que certains connaissent pour remettre les choses à leur origine et balayer d'un revers de main les idées reçues, les amalgames auxquelles nous sommes souvent victimes. Alors, comment je vais introduire ma conférence ? Je vais l'introduire comment ? À la base, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur la vidéo d'un détracteur de l'islam dont je ne ferai pas sa promotion. En fait, d'habitude, il me fait froncer les sourcils dû à ses allégations grotesques et à son habitude de déverser sa haine contre l'islam. Mais là, bizarrement, il m'a fait sourire. Il m'a fait sourire parce que, d'après lui, pour rendre véridique la fausseté de l'islam, il dirait qu'aucun musulman ou peu de musulmans ont reçu de prix Nobel. Alors, moi, quand j'ai entendu cette vidéo, il m'a fait rire. Et bon, je l'avoue, mon petit côté contestataire est remonté à la surface. Parce que si on revient à l'origine des choses, qui a fondé le prix Nobel ? D'où ça vient ? Comment c'est venu ? Au fait, prix Nobel, ça vient de Alfred Nobel. Alfred Nobel, c'est un chimiste norvégien. Et au fait, ce chimiste norvégien, c'est lui qui a inventé la dynamite. En fait, c'est lui qui a inventé la dynamite. Et après, en 1881, lorsqu'il est tombé sur un journal français qui a dit de lui, Alfred Nobel, le marchand de la mort qui a trouvé le moyen de faire fortune en tuant le plus de personnes, le plus rapidement possible, comme jamais personne ne l'avait fait auparavant, quand il a lu ce passage dans un article français, alors il fut pris de remords. Et quand il fut pris de remords, il s'est dit, « Moi, avant, après ma mort, il faut que les gens aient une meilleure image de moi. » Alors c'est pour cela que, dans son testament, il a légué toute sa fortune à la fondation du prix Nobel. C'est comme ça que le prix Nobel a existé. C'est comme ça que ça a existé. Et d'ailleurs, même, ce n'est pas n'importe qui qui peut être candidat du prix Nobel. À la base, comment on élit quelqu'un qui aurait reçu le prix Nobel ? À la base, c'est censé être venant d'une institution académique bien précise à qui seulement les candidats qu'on propose, ce serait une certaine élite qu'on dit, je dis entre guillemets, digne de confiance comme le premier ministre, un parlementaire, ou sinon des personnes, professeurs d'histoire politique. Donc, vous comprenez pourquoi, moi, quand j'ai vu l'argument de ce détracteur de l'islam, il n'a fait que me faire rire, me distraire et me divertir. Mais moi, comme je vous l'ai dit, bon, je plaide coupable, mon petit côté contestataire a voulu profiter de, justement, l'intervention d'aujourd'hui pour moi aussi, à mon tour, justement, décerner un prix. Décerner un prix à ceux qui ne rentrent pas dans les critères du prix Nobel. Un prix que moi, je veux appeler le prix Hanifia. Hanifia, pour ceux qui le savent, c'est le nom du collectif auquel j'appartiens et qui est basé dans l'interreligieux, mais Hanifia aussi, textuellement en arabe, ça veut dire celui qui s'éloigne de la masse, qui s'éloigne de la perdition. Donc, moi, je pense que c'est approprié à ceux, à tous les héros oubliés auxquels je veux décerner un prix, le prix Hanifia. Et ce ne sera pas les mêmes critères que les critères du prix Nobel. Au fait, les critères que je vais choisir, ce sera les critères au fait de, je dirais, la mise en pratique et la mise en application des recommandations et des caractéristiques du héros des héros, le héros ultime, celui qui ne peut pas être oublié car, de même que le soleil ne peut oublier de se lever de l'Orient pour se coucher vers l'Occident, lui-même, on ne peut pas l'oublier. Il est le héros ultime qui a eu des éloges de tout part, de tout temps, de tout horizon, par exemple, tel que Georges Bernard Shaw qui a dit à son sujet qu'on devrait l'appeler le sauveur de l'humanité ou Alphonse Lamartine qui a dit à son sujet que quel homme fut plus grand que lui ? Ce héros ultime qui fut un héros autant dans le sens spirituel, sur le plan spirituel que sur le plan de l'éthique morale et du savoir vivre ensemble. On va prendre un exemple sur le plan spirituel. On va dire que, comme je suis dans l'interreligieux, on va prendre un exemple du côté de nos voisins chrétiens. Par exemple, lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez dans la Bible, on parle de cinq fausses divinités. Dans la Bible, on parle de cinq fausses divinités. Il y a la déesse Achira qui se trouve dans Jérémie chapitre 7, verset 18. Cette déesse est représentée par un poteau et elle symboliserait pour les païens l'épouse de Yahoua, l'épouse de Dieu. Ensuite, il y a le dieu Mahdouk, le dieu des Babyloniens, le dieu de l'exorcisme. Il se trouve dans Jérémie chapitre 50, verset 2. Et ce dieu aussi, il est considéré, comme je l'ai dit, comme le dieu de l'exorcisme. Après, il y a le dieu Baal. Le dieu Baal, il est mentionné d'ailleurs dans le Coran, dans la Sourate Safat, la Sourate 37, verset 125. Également dans la Bible, dans Juge chapitre 2, verset 11. C'est le dieu des Cananéens et des Phéniciens. Il y a le dieu Dagon. Le dieu Dagon, lui, c'est le dieu des grains et des cultures. Il se trouve dans Juge chapitre 16, verset 23. Et il y a la déesse Astarté. La déesse Astarté, c'est la déesse de la fertilité. Elle se trouve dans Juge chapitre 2, verset 13. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la Bible, en fait, il y a cinq fausses divinités. Et dans la tradition rabbinique, on nous parle, on nous dit que les enfants d'Israël, ils ont eu 11 millions 200 000 prophètes. Donc, au fait, il a fallu 11 millions 200 000 prophètes pour déblayer cinq fausses divinités. Nous, notre héros ultime, à lui tout seul, il a déblayé 360 fausses divinités, à lui tout seul. Donc, c'est le héros du monothéisme. Ça, personne ne pourra en douter sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan de l'éthique morale et du savoir vivre ensemble, ce héros ultime, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a devancé le premier article des déclarations universelles des droits de l'homme qui consiste à dire que tout homme n'est libre et égaux. Alors, lui, des siècles auparavant, il a déjà dit que l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe, ni le noir supérieur au blanc, ni le blanc supérieur au noir. Et on retrouve ça dans le moussnet de l'imam Ahmed, aussi rapporté par l'imam El-Beyhaki. Donc, il a devancé les déclarations universelles des droits de l'homme. Il a devancé le code civil français qui a reconnu les animaux comme étant des êtres vivants sensibles que le mercredi 28 janvier 2015. Alors que notre héros ultime des siècles et des siècles auparavant, lorsque on lui a demandé si on aura une récompense, si on est compatissant envers les animaux, il a répondu envers tout être vivant, donc animaux inclus, on aura une récompense rapportée par Bukhari ou à Mousslim. Donc, je pense que vous allez deviner de quel héros ultime je parle. Il s'agit bel et bien du prophète Mohamed alayhi salat wa salam. Alors, c'est par lui qu'on va prendre les critères, les critères pour attribuer le prix Hanifiya. Parce que lorsque vous réfléchissez au fait, lorsqu'on réfléchit, toutes les recommandations de notre prophète bien-aimé, salam alayhi salam, lorsqu'elles sont accompagnées du superlatif de supériorité, telle que le meilleur, la meilleure des choses, les gens les plus aimés, ils ont tous un point commun. C'est que ce point commun, c'est un lien avec la notion du prochain. Par exemple, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur en faire son épouse, rapporté par le Tirmidhi. La meilleure au monde, c'est l'eau, rapporté par Abu Dawood. Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont utiles pour les gens, rapporté par Tabarani. Donc, toutes ces recommandations, on voit que le point commun, c'est que, au fait, c'est de œuvrer pour les autres, mais non pour nous-mêmes. Et au fait, ça, c'est la définition même, c'est la clé même, c'est, je dirais, c'est le moteur même de l'héroïsme. Donc, en quelque sorte, notre prophète, alayhi salam, il nous donne les ingrédients pour que nous tous, nous soyons des héros. Notre prophète, alayhi salam, le fait. Et c'est pour cela que moi, je pense que c'est plus approprié de prendre les critères de notre prophète plutôt que des gens, une élite dont chacun a des idées de pensée qui diffèrent. Alors, le premier prix, Hanifiya, la première personne à qui on va attribuer le prix Hanifiya, c'est une femme. Parce qu'il y a une règle de convenance qui dit les femmes d'abord. Elle est tellement imposée qu'on est obligé de le faire. Donc, la première héroïne, elle s'appelle Zoubaïda bin Jafar. Alors, Zoubaïda bin Jafar, au fait, c'est la petite fille du calife al-Mansur. Le calife al-Mansur, c'est le deuxième calife du calife al-Mansur qui était entre l'an 750 et l'an 1258. Et elle est également l'épouse de Haroun al-Rachid. Et lui, c'est le cinquième calife du calife al-Mansur. Et en fait, d'ailleurs, petite anecdote, ces deux personnages figurent dans un conte que tout le monde connaît, les mille et une nuits. Alors, Zoubaïda bin Jafar, au fait, cette femme, elle était connue pour sa piété, sa sagesse et sa générosité. Elle venait en aide aux pauvres. Elle subventionnait les étudiants. Elle subventionnait également les écrivains, les médecins de toute confession. Parce que dès qu'elle voyait qu'il y a une opportunité d'être utile à la communauté ou être utile à toute la société et toute l'humanité, elle ne ratait pas cette occasion. Donc, elle rentre dans le hadith que je vous ai cité tout à l'heure rapporté par Atabarani que les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont utiles aux autres. Alors, elle, lorsqu'elle a vu la bénibilité des pèlerins de la Mecque pour la route tellement c'était difficile pour eux d'aller à la Mecque et de faire le pèlerinage, elle a décidé d'aménager une route. Et cette route, elle s'appelle Darb Zoubaïda, la route de Zoubaïda. Donc, si on revient encore dans les recommandations du prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'on va dans le hadith rapporté par Mousselim, le prophète sallallahu alayhi salam nous dit que celui qui enlève quelque chose de pénible sur la voie publique pour faciliter le passage des gens, Allah considère ça comme une amoumoune. Où il y a le hadith rapporté par Bukhari ou un muslim lorsque le prophète sallallahu alayhi salam nous dit quoi ? Il nous dit que celui qui ne serait s'il enlève une branche épineuse du passage, Allah loue cet acte et lui accorde son pardon. Donc, l'acte que Zoubaïda bin Tadjafar est petit aux yeux des gens mais grand auprès d'Allah. Mais est-ce qu'elle s'est arrêtée là ? Non, parce que Zoubaïda bin Tadjafar elle était gourmande. Zoubaïda bin Tadjafar elle voulait prendre les bienfaits de l'aumoune dans toute son intégralité. Et c'est pour cela qu'elle a fait quoi ? Elle a fait un système d'approvisionnement d'eau pour les pèlerins de la Mecque. Et tout à l'heure je vous ai dit encore le hadith du prophète rapporté par Abu Daud lorsqu'il dit que la meilleure aumoune c'est l'eau. Donc Zoubaïda bin Tadjafar elle a fait non seulement la plus petite aumoune mais également la plus grande. Et pourquoi ? Pour mettre la joie aux croyants. Parce que le croyant il veut faire quoi ? Il veut faire son 5ème pilier de l'islam qui consiste à qui le résultat de cet acte serait d'effacer ses péchés. Donc elle a mis la joie au cœur du croyant. Et lorsqu'on revient encore dans le hadith rapporté par Atabarani le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelle est la meilleure des actions la meilleure des actions est de mettre de la joie dans le cœur du croyant. Donc c'est tout à fait normal que Zoubaïda bin Tadjafar fait partie des héroïnes que nous devons mentionner. Mais il y a une petite histoire en fait qui la concerne et qui m'a fait un petit peu rire. C'est au fait son mari le calife Haroun al-Rachid il avait plusieurs notables il faisait beaucoup de réunions avec ses notables. Et parmi ses notables il avait un notable qui était connu pour son ascétisme et sa sagesse. Et ce notable il s'appelait Bahloul. Alors un jour Haroun al-Rachid il se promène et il voit Bahloul en train de construire un château de sable. Alors il va voir Bahloul et il lui dit qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et Bahloul il lui dit moi je suis en train de construire une maison au paradis. Si tu veux je te la vends pour un dirham. Alors Haroun al-Rachid il a rigolé il a marché sur ce château de sable et il est parti. Ensuite il y a Zoubaïda bin Tadjafar son épouse elle est venue elle a toujours trouvé Bahloul en train de construire ce château de sable cette maison de sable. Alors Zoubaïda bin Tadjafar il a demandé qu'est-ce que tu fais Bahloul ? Alors Bahloul il a répondu moi je suis en train de faire une maison au paradis. Si tu veux je te la donne pour un dirham. Alors Zoubaïda bin Tadjafar elle a pris un dirham elle lui a donné. Elle est partie en souriant. Et le soir même Haroun al-Rachid il a fait un rêve il a rêvé qu'il était au paradis. Et lorsqu'il était au paradis il avait une maison superbe, magnifique. Il a voulu y entrer. Mais les anges ils l'ont stoppé ils l'ont dit arrête-toi là. Tu te stoppes ici parce que c'est la maison de Zoubaïda bin Tadjafar. Alors lui quand il s'est levé il s'est habillé vite fait il a cherché Bahloul où il était. Et quand il est parti chercher il a trouvé Bahloul au même endroit que la veille. Et il a demandé à Bahloul qu'est-ce que tu fais là ? Et Bahloul lui dit je suis en train de construire une maison pour le paradis. Si tu veux je te la vends. Alors Haroun al-Rachid il a souri combien tu me la vends ? Il a dit le prix de ta vie terrestre. Alors Haroun al-Rachid il a dit comment ça ? La veille c'était indirable et là maintenant cette fois-ci c'est le prix de ma vie terrestre. Il a dit la veille c'était la foi en invisible là tu as vu la vérité. Ce n'est pas pareil. Donc en résultat Zoubaïda bin Jafar avait la foi en invisible dans le domaine de l'aumône. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'elle avait l'occasion elle faisait l'aumône. Et c'est pour cela que nous lui attribuons le prix Hanifiya qu'elle lui fasse miséricorde. Le deuxième prix Hanifiya il est attribué à deux héros oubliés mais en vérité c'est deux héros que je dirais deux héros non identifiés. Pourquoi ? Parce que ces héros-là au fait je ne connais pas leur prénom je ne connais pas leur nom. Mais je pourrais dire qu'au fait ce sont nos enseignants. l'un nous enseigne et nous secoue d'une maladie qui malheureusement nous touche pratiquement tous à savoir le manque de confiance en Allah et nous secoue en nous enseignant c'est quoi réellement la valeur de la confiance en Allah et l'autre nous enseigne la valeur de la vie humaine. Alors le premier héros non identifié c'est l'imam Ibn Sirin qui relate son histoire lorsqu'il est rentré dans une mosquée et au fait il a vu un enfant en train de prier. Cet enfant il n'avait pas plus de 10 ans. Alors Ibn Sirin lorsqu'il l'a vu en train de prier il était étonné de sa concentration dans la prière. Il était étonné. Il a vu une concentration mais hors pair. Jusqu'à Ibn Sirin quand il nous relate cette histoire il dit qu'il était semblable à un tronc d'arbre qui ne bougeait pas. Alors il a attendu que cet enfant finisse sa prière il est parti le voir il a dit mais de qui es-tu l'enfant ? Après cet enfant lui a répondu moi je suis orphelin je n'ai ni père ni mère. Alors Ibn Sirin il a vu l'occasion qui se présentait à lui il a dit il connait le hadith du prophète rapporté par Bukhari wa muslim lorsqu'on vous dit que celui qui se charge d'un orphelin il sera semblable aux deux doigts de la main avec le prophète il sera à côté du prophète comme les deux doigts de la main. Il connait ce hadith rapporté par Bukhari wa muslim alors il saisit la chance pour être un héros lui aussi alors il demande à cet enfant accepterais-tu que je sois ton père et que je m'occupe de tes affaires ? Alors cet enfant pas plus de dix ans il le regarde de haut en bas il lui dit si tu veux mais à cinq conditions alors Ibn Sirin étonné il lui demande c'est quoi tes cinq conditions ? Il a dit me nourriras-tu lorsque j'aurai faim ? Alors Ibn Sirin il répond je te nourrirai jusqu'à ce que tu sois plein alors l'enfant continue me donneras-tu à boire lorsque j'aurai soif ? Alors Ibn Sirin il répond je te donnerai à boire jusqu'à ce que tu n'aies plus soif alors l'enfant continue me couvriras-tu lorsque je serai nu ? Alors Ibn Sirin il répond je te couvrirai des plus beaux habits Alors l'enfant lui pose la question il me guériras-tu lorsque je serai malade ? Alors Ibn Sirin il dit pour cela je te donnerai un traitement mais la guérison n'appartient que à Allah alors l'enfant il a fait une petite grimace il a continué il a posé la cinquième condition et me redonneras-tu la vie lorsque je serai mort ? Alors Ibn Sirin il a dit pour cela ? Non la vie et la mort n'appartient que à Allah alors l'enfant il le regarda devant en bas avec je vous dis une négligence et il lui a dit si tu ne peux pas me guérir lorsque je suis malade et que tu ne peux pas me donner la vie lorsque je serai mort laisse-moi je n'ai pas besoin que tu sois mon père alors Ibn Sirin il est tonné il dit mais à qui je vais te laisser ? et l'enfant il lui répond tu vas me laisser à celui qui m'a créé celui qui me nourrit lorsque j'ai faim celui qui me donne à boire lorsque j'ai soif celui qui m'habille lorsque je suis nu et celui qui me guérit lorsque je suis malade et celui qui me redonnera la vie lorsque je serai mort laisse-moi alors Ibn Sirin il est tonné qu'un enfant qui n'a pas plus de 10 ans il n'a pas plus de 10 ans mais il a une confiance en Allah sachant qu'il est orphelé là il a une confiance en Allah totale Ibn Sirin il est tonné et il s'exclame comme ça il est tonné Allah me suffit il est le meilleur des garants et bien entendu à cet enfant pas plus de 10 ans qui nous enseigne c'est quoi la confiance en Allah nous ne pouvons que lui attribuer le prix Hanifiya également et maintenant la deuxième personne non identifiée lui il a été la cause d'une personne qui est connue qui s'appelle Roger Garodi c'est une personne assez polémique je ne veux pas tourner autour du sujet belliqueux qui tourne autour de Roger Garodi là il n'est pas le sujet ce n'est pas lui le héros oublié le héros non identifié mais juste c'est parce qu'il a été le témoin oculaire et que l'action de ce héros non identifié a été la cause que Roger Garodi s'est renseigné sur l'islam et qu'il s'est converti à l'islam alors au fait Roger Garodi pendant la seconde guerre mondiale il a été prisonnier dans le camp vichyste en Afrique du Nord particulièrement en Algérie et au fait le commandant du camp vichyste il a ordonné qu'on fusille Roger Garodi ainsi que tous ses hommes et quand il a ordonné qu'on fusille il y a quelqu'un qui s'est interposé au péril de sa vie et il a dit ne les tuez pas ils sont non coupables ne les tuez pas ils ne sont même pas armés vous voulez les tuer ne les tuez pas alors le commandant il n'a pas compris il a dit moi je vous ai ordonné de les tuer pourquoi tu viens t'interposer comme ça il a dit moi je m'interpose parce que ma religion m'interdit de tuer un non coupable c'est strictement interdit et vous le savez tous dans la surah 5 verset 32 quand Allah parle aux enfants d'Israël quand il leur dit il leur dit Allah dit celui qui tue quelqu'un qui n'est pas coupable Allah nous répond il dit c'est comme s'il avait tué toute l'humanité et le verset continue c'est dans la surah 5 verset 32 le verset continue lorsque Allah nous dit que celui qui fait don de vie à quelqu'un il continue c'est comme s'il avait fait don de vie à toute l'humanité alors ce héros non identifié qu'est-ce qu'il a fait ? selon le Coran il a sauvé toute l'humanité et c'est bien pour cela que nous nous lui attribuons un prix Hanifiya alors l'héroïne suivante en fait elle est d'origine tunisienne elle aussi on lui attribue le prix Hanifiya et elle confirme cette phrase ce proverbe célèbre que derrière tout grand homme se trouve une femme en fait elle s'appelle Fatima El-Firiya et Fatima El-Firiya en fait cette femme elle est de la tribu des Koraïch partie précisément de Banofir et en fait ce sont eux qui ont émigré à Kirwan en Tunisie pour propager l'islam et au fait elle, elle était connue aussi pour sa sagesse sa piété sa générosité elle était la fille d'un très grand marchand d'un très grand commerçant et ce commerçant lorsqu'il est mort elles ont légué elle et sa soeur Mariam elles ont hérité d'une très grande fortune mais comme je vous l'ai dit c'est des femmes qui sont intelligentes pieuses qui qui ont un délaissement total pour ce bas monde elles ont décidé de dépenser toutes leurs fortunes au service de la communauté et également en mémoire à leurs défunts pères alors qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles sont installées à Fès au Maroc pourquoi à Fès ? parce que Fès c'était un endroit influent du monde musulman c'était un endroit qui était connu pour son pôle autant religieux que culturel alors l'une des soeurs Myriam elle est partie dans le quartier El Andalus et elle a fait la mosquée El Andalus et l'autre Fatima El Furia qu'est-ce qu'elle est partie ? elle est partie dans un quartier à Fès au Maroc qui s'appelle Kerouane pourquoi Kerouane ? parce que beaucoup de Tunisiens ont émigré dans ce quartier-là et c'est pour cela qu'on a donné ce nom-là alors ce qui s'est passé c'est qu'elle au fait elle voulait tellement que cette mosquée soit totalement licite que la moindre pierre soit licite qu'elle a fait quoi ? elle a acheté le terrain pour la mosquée et elle a acheté également un terrain adjacent de la mosquée et elle a demandé à tous les ouvriers elle a demandé à tous les ouvriers de quoi que ce soit que ce soit une pierre un marteau une hache quoi que ce soit ça doit être fabriqué à partir de la terre qu'elle a acheté quoi que ce soit et pendant qu'il y a eu les travaux de cette mosquée elle a jeûné tous les jours à la fin de ces travaux-là qu'est-ce qu'elle a fait ? elle est partie dans cette mosquée-là elle s'est prosternée et elle a fait une invocation elle a demandé à Allah a fait que cet endroit soit utile pour la communauté tout comme pour l'humanité et regardez le résultat je dirais de cet acte sincère orné et accompagné d'une détermination totale regardez le résultat c'est qu'au 14e siècle le sultan du Maroc le sultan Al-Marini il a fait quoi ? il a agrandi la mosquée pour faire une université l'université Al-Karawiyyin et ce qui s'est passé c'est quoi ? c'est que cette université je dirais que c'est la petite sorbonne maghrébine c'est l'équivalent de la sorbonne actuelle là-bas on n'enseignait pas que le domaine religieux on enseignait également les mathématiques la grammaire l'astronomie l'histoire la géographie les langues étrangères d'ailleurs même outre le fait qu'il y a eu de grands savants du Medham Malikid qui sont sortis de cette université il y a aussi des personnes influentes qui sont connues dans le monde comme par exemple je dirais le plus grand savant juif contemporain le Ramban Malikid lui-même il a étudié là-bas il a étudié à l'université carabilline il y a aussi celui qu'on appelle Hassan El Wazen les occidentaux ont changé son nom par Léon l'africain le célèbre écrivain et voyageur lui-même il a étudié là-bas il y a aussi Gerber Doriak Gerber Doriak au fait il est plus connu sous le nom du pape Sylvestre II et c'est lui qui aurait introduit le chiffre zéro en Europe lui aussi il a étudié à cette université-là alors ne vous étonnez pas si même aujourd'hui encore aujourd'hui on retrouve des ouvrages et des manuscrits extrêmement rares comme le Muatta de l'imam Malik ou la Syrah d'Ibn Ashak et on peut encore dire ne vous étonnez pas que l'UNESCO ou le livre Guinness des records ont déclaré l'université de El Karawiyin comme l'université la plus ancienne du monde encore en activité rappelez-vous le prophète qu'est-ce qu'il a dit rapporté par Mousslim il a dit que lorsque le fils d'Ada meurt toutes ses actions sont interrompues sauf une au monde continue une oeuvre qui est utile pour les gens et un enfant qui invoque en sa faveur donc bien entendu avec tout ce qu'a fait Fatima El Feria nous ne pouvons que lui attribuer le prix Hanifia alors la prochaine personne à qui j'attribue également le prix Hanifia en fait c'est un français de pure souche il s'appelle Philippe Grenier et lui Philippe Grenier c'était un médecin c'était pendant la troisième république française en fait ce médecin c'était pendant la troisième république française pour ceux qui connaissent l'histoire à cette époque là il y avait encore l'Algérie coloniale l'Algérie française alors lui suite à ses nombreux voyages en Algérie il finit par se convertir à l'islam et dès qu'il est revenu en France en fait il faisait preuve d'un ascétisme total il était il était doux avec les gens il avait un comportement exemplaire il exerçait même son métier de médecin gratuitement il était au chevet des pauvres il était toujours souriant il était aimé de tout le monde tellement il était aimé de tout le monde alors en 1896 il fut élu député en 1896 donc Philippe Grenier c'est le premier député musulman de l'histoire de France c'est le premier il a été élu de 1896 à 1898 bon il n'a pas été réélu parce qu'au fait il a voulu interdire l'alcool absinthe dans sa région et au fait c'était la première ressource économique de la région donc ils l'ont mis de côté très rapidement mais son combat son plus grand combat au fait c'était de faire ce que lui considérait comme un principe islamique à savoir une éthique morale du savoir vivre ensemble et ne pas avoir peur de la différence pour lui il n'y avait pas lieu d'avoir peur de l'inconnu pour lui l'impérialisme qui consisterait à effacer l'individu d'autrui n'existe pas et n'a pas lieu d'être et c'est pour cela que lorsqu'il allait à l'Assemblée Nationale il allait vêtu d'un bernous c'est l'équivalent d'une djellaba il allait en Assemblée Nationale comme ça il avait même à sa disposition une salle de prière au palais Bourbon et ses ablutions il les faisait où ? il les faisait au bord de la Seine et ce Philippe Grenier lui cet homme malgré toutes les accusations mensongères que la presse lui ont donné telles que non ce type là il a un harem ce type là où il va il faut qu'il se lave les pieds malgré toutes ces allégations grotesques qu'on lui a donné il était un fervent militant contre le colonialisme et particulièrement contre la colonisation algérienne alors maintenant certains diront ironie du sort moi je dirais plutôt sagesse d'Allah c'est que après sa mort peu de temps après sa mort en 1944 durant la seconde guerre mondiale justement la région dans laquelle il était député a été libéré des occupants allemands par les tirailleurs algériens c'est par les tirailleurs algériens que le double ça a été libéré et donc sa ville natale qui est le Pontarlier il y a une rue qui porte son nom actuellement il y a également la mosquée de sa ville qui porte son nom et nous nous attribuons aussi le prix Hanifia alors la prochaine personne à qui nous attribuons le prix Hanifia je ne dirais pas que c'est un héros oublié moi je dirais que c'est la légende oubliée c'est la légende oubliée à cause de lui j'ai passé des nuits blanches il m'a fait mal dormir il y a même un frère du collectif à cause de lui il a pris un billet d'avion il est parti voir ses oeuvres de ses propres vieux cet homme il s'appelle Abdurrahman el-Soumaït et Abdurrahman el-Soumaït c'est quoi ? c'est un médecin qui vient du Koweït il est né en 1947 et il est mort en 2013 et en fait Abdurrahman el-Soumaït c'est un médecin il avait beaucoup de diplômes dans plusieurs domaines comme le domaine de la chirurgie il l'a eu à l'université de Bagdad dans le domaine des maladies tropicales il l'a eu à l'université de Liverpool et dans le domaine aussi de tout ce qui est maladies internes maladies gastro-entérologiques il l'a eu à l'université de McGill alors lorsqu'il est revenu de ses études il est rentré au Koweït et au fait l'épouse de l'émir du Koweït elle lui a confié une mission elle lui a dit tu vas en Afrique j'aimerais que tu construis une mosquée à mon nom alors il est parti là-bas quand il est parti là-bas durant les travaux de cette construction il a été terrassé c'est-à-dire il a été témoin de scènes qu'il n'a jamais vues de sa vie il a vu la précarité il a vu la pauvreté à un sommet inégalable il a vu des conditions de vie inimaginables il a vu l'accès fermé au savoir au point où il ne pensait pas que ça pouvait être possible alors lui comme c'est le coeur tendre du croyant il n'a pas pu supporter ça il est parti sillonner toute l'Afrique il a fait quoi ? il a fait Malawi Tanzanie Kenya le Niger et plein d'autres pays Madagascar et lorsqu'il est parti voir ces pays il a vu des choses que le musulman qui a un peu d'amour pour les gens il ne peut pas supporter il est rentré dans des villages musulmans où certains ne connaissaient même pas la Fatiha il est parti dans certains villages musulmans où c'est des personnes qui réprimandent les choses blâmables telles que la fornication telles que manger du porc manger halal toutes ces choses-là mais il voyait quoi ? il a vu qu'il y avait un arbre et que certains faisaient tawaf autour de cet arbre il tournait autour de cet arbre comme si c'était le pèlerinage il est parti dans certains villages où il a vu des personnes tellement ils étaient dans la pauvreté et par leur ignorance ils invoquaient les étoiles et le ciel pour pouvoir recevoir de la nourriture alors lorsqu'il est rentré chez lui en Koweït il est parti en parler à son épouse Oum Souhaib il a dit moi j'ai vu des choses que mon coeur ne peut être tranquille il a tout expliqué à son épouse et son épouse l'a regardée effondrée elle lui a dit quoi ? elle lui a dit nous on a été créés pour un but bien précis notre but précis c'est d'adorer Allah alors on va appeler au sentier d'Allah et on va aller en Afrique aider tous nos frères et nos soeurs africains et à partir de ce moment-là mes frères et mes soeurs il a fait un pacte avec Allah il est parti pendant 30 ans en Afrique jusqu'à la fin de sa vie il est parti en Afrique il a fait que tourner partout en Afrique dans tous les villages pour aider les pauvres pour les soigner pour construire des institutions il a fait toute sa vie là-bas lorsqu'on regarde sa biographie il nous relate quoi ? il nous relate qu'avec son équipe de temps en temps il faisait 200, 300 kilomètres il marchait à pied pour atteindre un village de temps en temps il faisait 3 jours complets sans manger, sans boire il avait des colis alimentaires avec lui mais il ne voulait pas les ouvrir pour qu'au village il puisse avoir un contact de confiance donc il ne mangeait pas pendant 3 jours dans ce temps il tombait sur des bassins il avait soif des bassins qui étaient remplis d'excréments et d'urine il prenait peut-être une poignée d'eau pour déblayer toutes les saletés et boire un peu pour éteindre sa sécheresse il était je vous dis qu'il a sacrifié sa vie pour les frères et les sœurs africains dans sa biographie on nous relate qu'il a échappé à 2 assassinats qu'il a rencontré des bêtes mortelles qu'il a échappé à la mort à plusieurs reprises qu'il a contracté aussi des maladies donc cet homme là Abdourahman Asoumaïd il a donné son âme à Allah c'est pour l'amour du prochain sa vie n'a plus d'importance pour lui c'est la vie des autres et lorsque maintenant on nous parle dans sa biographie on nous parle qu'un jour il était dans une ville au Kenya et vous savez c'est quelqu'un du golfe il a son hamis blanc ça retras il marche dans les rues africaines et il y a un homme qui l'a vu il est parti le voir il lui a dit vous là les gens du golfe vous nous avez abandonné moi à la base je suis issu d'un village qui est totalement musulman mais comme vous nous avez abandonné pratiquement tout mon village sont tous sortis de l'islam alors Abdourahman Asoumaïd quand il a entendu ça il n'a pas pu supporter une telle parole il ne pouvait pas supporter parce que le croyant ne peut pas supporter ça de se sentir coupable d'avoir délaissé son frère il ne peut pas accepter ça alors Abdourahman Asoumaïd il a dit quoi ? il a dit tu montes dans ma jeep je ramène toute mon équipe et tu me dis immédiatement où se trouve ton village alors il est parti rejoindre ce village et au fait l'équipe d'Abdourahman Asoumaïd ils étaient à côté du village et il y avait une rivière qui les séparait je vous rappelle que Abdourahman Asoumaïd c'est un médecin donc il connait tout ce qui est maladie tropicale il sait le risque que ça encoure de traverser une rivière comme ça alors il est sorti de sa voiture il a pris un colis il a demandé à toute son équipe de le suivre et il a commencé à traverser la rivière et quand il a traversé la rivière toute son équipe son équipe elle témoigne c'est à dire ce que je vous dis ce n'est pas défable vous allez il a son site sur internet il a son site internet c'est toute l'Afrique qui témoigne de sa véracité donc il est parti il a commencé à traverser la rivière jusqu'à ce que l'eau arrive au niveau de sa gorge alors il est venu il est sorti de la rivière il a posé des colis ils ont fait des allers-retours comme ça pour ramener tout ce qu'il fallait pour ce village et ça a duré 3 heures alors les gens quand ils ont vu comme ça des personnes en camisse blanc moitié tout trempés qui viennent déposer des colis comme ça pour les aider ils ont dit mais vous venez pour quoi en fait qu'est-ce qui vous motive comme ça pour venir ici et Abdou Rahman le sommet répond nous on vient c'est par amour d'Allah et pas pour autre chose alors quand il a dit ça tout le village s'est reconverti à l'islam tout le village ça c'est des personnes elles n'ont pas besoin de venir dans une conférence de dire des belles paroles ça c'est des personnes qui c'est leur action qui parle les actions elles sont faites avec le coeur c'est ces actions là qui font de l'effet c'est tout ils n'ont pas besoin de faire de longs discours peut-être Abdou Rahman le sommet et peut-être il ne connait même pas un hadith avec son islaid mais sa sincérité elle déplace des montagnes sa relation avec Allah elle est propre la preuve regardez lorsqu'on nous parle encore d'une fois il est parti dans un village éloigné et au fait le chef du village quand il a vu des personnes peut-être il n'a jamais vu de blanc de sa vie il voit Abdou Rahman le sommet avec toute son équipe qui veulent rentrer dans le village il a dit oulala moi je ne sais pas c'est quel nouveau sorcier qui se ramène toi tu ne rentres pas dans mon village tu ne rentres pas alors Abdou Rahman le sommet il a dit laisse-moi rentrer j'ai tout ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut pour vous aider il a dit tu ne rentres pas pourquoi tu veux venir nous aider quelle est ta raison dis-moi je viens c'est par amour d'Arna il a dit donc tu prétends que toi tu viens de la part de Dieu et que tu es soutenu par Dieu alors si tu es soutenu par Dieu notre village il est dans une grande sécheresse invoque ton Seigneur si la pluie elle tombe on te fait rentrer mais si la pluie ne tombe pas tu retournes où tu veux on ne veut pas de tes gris gris on ne sait pas ce que tu as dans tes colis on ne veut pas alors Abdou Rahman le sommet il lui dit laisse-moi rentrer il a supplié ce chef du village ce chef du village il ne veut toujours pas alors Abdou Rahman le sommet il lève ses mains vers le ciel et il commence à invoquer Allah et il dit Allah Ya Allah ne fasse pas que mes péchés et mes manquements empêchent tes serviteurs de croire en toi il a commencé à pleurer et les nuages se sont réunis et il a plu et lorsqu'il a plu il est rentré dans le village et tout son village s'est reconverti à l'islam ça c'est des je vous le dis c'est des témoignages c'est toute l'Afrique qui témoigne de cette véracité c'est à dire qu'il y a des il y a des des nations qui ont comme ils ont comme budget des milliards mais ils n'ont pas fait ce qu'il a fait ils n'ont pas fait ce qu'il a fait donc résultat de l'oeuvre d'Abdou Rahman le sommet parce que je vous l'ai dit j'ai mal dormi donc c'est à votre tour de mal dormir je suis désolé je ne suis pas gentil mais c'est à votre tour de mal dormir lui-même qu'est-ce qu'il a fait il a fait 5500 mosquées il a parrainé 50 000 orphelins à travers les orphelinats qu'il a fait il a fait 12 000 puits il a fait 80 hôpitaux et pharmacies il a fait 840 institutions académiques de l'école maternelle à l'université certains sont devenus médecins avocats il a distribué et propagé 17 millions de corans et lui il a été la cause de combien le pronestique la cause de combien de reconversions à l'islam 11 millions 11 millions de reconvertis à l'islam c'est l'équivalent d'un pays l'équivalent de la Tunisie donc est-ce qu'on doit lui attribuer un prix Hanifiya moi j'hésitais même à lui en donner 3 d'un coup qu'Allah lui fasse miséricorde et donc le dernier prix Hanifiya il sera attribué à un héros oublié et vraiment lui c'est un héros oublié et non pas oublié parce qu'on l'a oublié mais oublié parce qu'il s'est oublié lui-même et je ne connais pas son nom en fait je ne connais pas son nom j'ai très peu d'informations concernant je ne connais pas son nom je ne connais pas son âge mais tout ce que je sais c'est qu'il détient une flamme extrêmement grande cette flamme elle est capable de réchauffer n'importe quelle victime du froid autant spirituellement que physiquement il a bien la flamme de la foi et ce héros tellement je ne connais pas son identité je n'ai pas beaucoup d'éléments me permettant de vous parler comme il se faut de lui je me dois de lui attribuer un message particulier et c'est ainsi que je pense que je vais conclure mon intervention ce sera un message ce sera un message qui vient du profond du coeur et voilà ce que je lui dis je dis ô toi le héros d'aujourd'hui comme celui de demain tu es celui qui enlève les pépins du raisin pour l'offrir à ton voisin aider et aimer ton prochain tu en as fait ton dessein ce héros mes frères et mes soeurs a certes le coeur sur la main afin de le donner au sien l'amour du prochain se détient et se contient dans tes mains et l'amour du très haut lui tu le préserves précieusement en ton sein est-ce que je ne pourrais pas suivre ces pas à ce héros pour qui l'engouement du bien devient un appât il est le plus grand de tous les héros mais le mea culpa c'est qu'il ne le sait même pas ô toi le héros épique tu es la fleur qu'on cueille au parfum héroïque qu'on ne peut repousser et étant cette fleur idyllique même si tu te plantes tu ne pourras que repousser dois-je vous révéler son identité avec toutes les qualités que je vous déploie en réalité cette personnalité je ou tu la côtoies car ce héros ou cette héroïne mon frère ou ma soeur en vérité c'est toi subhanaklam bihamdik ashadunna ilaha ilaha hent astaghfir kawadumbo ilaik merci Sous-titrage ST' 501 ...